Comment vous définiriez des styles rouges ? C'est tout ça un style d'amour ou un style de guerre ? Pour moi, si c'est le style rouge, c'est avant tout une histoire d'amour en fait. C'est quoi ? C'est deux personnes. Ça pourrait se passer pendant une autre guerre, ça pourrait se passer ailleurs. C'est vraiment une histoire d'amour. C'est comment on a vu l'histoire de deux personnes. Et bien j'en disais un tout en cause en fait. Oui. Il était unifié par des différences. Et comment ils se retrouvent à vivre ensemble toute une histoire. Et comment on est l'amour et les deux personnes qui ont vraiment résumé. Ils s'entendent en fait. Comment on est l'amour dans une circonstance assez extraordinaire. Oui, bien sûr. En temps de guerre, c'est quand même une... C'est pas quand on se rencontre à Paris et que sur deux lignes de métro séparées, c'est pas ça. C'est vraiment une circonstance exceptionnelle. Une guerre de continents différents qui n'ont pas toutes les mêmes idées. Et qui est mise par se retrouver en quelque sorte coincé l'un avec l'autre. Et comment est-ce qu'il faut s'entendre ensemble. C'est d'abord pour vous, c'est d'abord la raison d'être humain. Pas de idéologie ou pas de pays ? Pour moi, oui. Après, je ne sais pas ce que... Peut-être que pour Olivier, c'est plus une sérieuse idéologie. Mais c'est... Pour moi, c'est inventé des personnages qui vivent des génies. C'est... Bon, on va parler du World of Tee. Oui. Alors... Est-ce qu'il est inspiré d'un personnage réel ? Il est inspiré de plusieurs personnages réels. En fait, Olivier Laurel a beaucoup lu et beaucoup documenté sur ces femmes résistantes vietmines, ces femmes vietméniennes pendant la guerre. Et c'est surtout inspiré d'un livre qui s'appelle Auliaï, du coulant des oiseaux à la jungle vietmines. C'est une femme qui a été édullée dans un lycée français, à Hanoï, et qui s'est engagée avec les vietmines et qui était... qui est une histoire incroyable. D'ailleurs, elle est toujours en vie, je crois, qu'il y a toujours assez... C'est les Sonson, non ? Oui, c'est ça, oui. Vous l'avez vu ? Alors, j'ai peut-être pas un appartenance, j'ai participé à un autre volontaire sur la guerre d'un lefil, et c'est l'une des personnes qui a été intervoulée. D'accord. Oui, oui, absolument extraordinaire. Tu as réussi quand même à faire la guerre en... Elle était bouddhiste, en fait, et elle apprenait à tirer, et quand elle s'est rendu compte qu'elle allait tuer des gens, elle disait, non, mais moi, je le ferais de tuer des gens, en fait, je me dis, je refuse de tuer à toute main. Bon, ben, tu vas fabriquer des bombes, alors, ok, d'accord, je fabrique des bombes, mais c'est pas moi qui les jette vraiment. Directement, c'est pas elle qui trouvait, mais... Est-ce qu'elle s'est vécu de l'ambiance ? Et elle a fait plein de métiers différents, et elle a vécu, donc, trois guerres, avec un peu la guerre avec les Français, avec les Américains, et voilà. Et c'était vraiment une femme extraordinaire, j'ai fait beaucoup de notes sur son livre, ça va me parler de... essayer de trouver un peu la force qu'elle a eu pour interpréter mes Français. Sur votre personnage, Afi, quel regard vous portez sur son engagement ? Mon livre, c'est... 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 Quand Olivier a... Il a eu des castings au Syriam, et il posait la question... Aucune fille, il leur demandait... Est-ce que tu vas dire entre la route et le pays ? Est-ce que tu vas dire ? Et puis les filles répondaient... Mon pays. Et l'autre fille, je dirais que ça aussi, que... Dans la première partie du film, Tiff est passé avant tout... Pour son pays. Avant toute chose, Et il faut qu'il 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 faut. C'est... 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 Un moment à la vie, c'est... C'est... C'est beau, Donc, pour mourir pour autre chose que soit, elle ne se construit plus comme un individu, elle est... Elle est... Elle est faite pour avancer son pays, Et après, elle... Elle bascule, enfin, c'est de l'amour. Elle... Je ne sais pas, mais c'est de l'exception. Qu'est-ce que... Non, moi, c'est juste... C'est juste ce que vous dites, vous irez... Qu'est-ce que vous pensez de ton engagement, voilà ? Ah, son engagement, oui... Qui est... Elle suffirait qu'elle a un engagement sincère et entier. Parce que quand elle s'implique dans son... Dans son... Elle est... Oui, elle dit qu'elle est... Et quand elle s'engage dans l'amour, C'est pareil. Total. Elle donne tout. Elle est entière, Elle donne tout à l'amour qu'elle a. Ouais. C'est tout ça pour son pays, Ou pour un... Quelle est l'essentiel ? Pour se préparer à ce rôle, Vous avez... C'est vraiment tout le... Ce bouquin-là ? Enfin, le... 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 Surtout... Oui, oui. 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 C'est déjà pour ces livres, J'avais déjà fait un rôle... Oui. Aux... 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 Qui était toujours habillée très chic, Qui était là pour séduire, Alors que la petite, Elle est pas là pour séduire. Elle a une tenue en haut, Mais elle est sale, Elle est pas uniformée à ça, ni là pour ça, Et ça l'intéresse pas à tout. Même quand elle propose à Philippe, De rejoindre... Aux... La petite mine, Elle essaie pas de le faire par la séduction. Elle est même plus en force. Ça lui dit qu'on nous rejointe, qu'elle n'essaie pas de l'aller, c'est vraiment, elle ne sait pas comment faire. Contrairement à Fong, dans Saigon, les témorations, et plus dans la manipulation, mais qui à la fin aussi, il essaie par choisir l'amour plutôt que son pays. Ça, c'est un problème entre les autres. Ça, et puis les deux qui s'appellent les filles. C'est vrai, putrimant ! Ça fait tuer deux filles. Il y a tous les yeux blancs aux yeux clairs. C'est assez bizarre. Justement, on va parler de Cyril Descour. Comment ça s'est passé de tourner à l'agorie ? Cyril Descour, je pense que c'est le meilleur partenaire que j'aurais pu avoir sur ce film. C'est quelqu'un d'extrêmement doué, c'est déjà, qui est un grand acteur pour moi. C'est quelqu'un qui vit complètement, qui ne joue pas, il vit en face. Le tout premier jour de tournage, en fait, on a tourné le film en ordre. Et la toute première scène, c'était quand il était sur son lit tout seul dans sa chambre et qu'il décide de lui baiser la petite. Et donc, il joue tout seul. Et la dernière prise, il a fait une impro. Et parce que tous les soirs, on regardait les rachs. Et donc, on a regardé sa scène et on s'est dit, waouh, ok. Ok, donc là, il a mis le niveau vraiment très, très au-dessus. Et donc, il va falloir bien travailler pour continuer sur ce jeu. Et donc, déjà, de le voir jouer tout seul, c'était assez impressionnant. Et en plus, quand on joue ensemble, c'est quelqu'un d'hyper généreux, qui donne tout vraiment, qui partage. Et oui, c'est ça, il est généreux, en fait. On joue ensemble et on joue pour le film et pour l'histoire des personnages. Il n'y a aucun égo à ma placer, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de rien. Tout ça, c'est quelqu'un de simple et qui est là pour faire son métier, en fait, pour vivre le jeu. Et ça, c'est vraiment plus agréable quand on est deux à jouer ensemble. Parce qu'il ne joue pas en se regardant, on se regarde en jouant. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'infos quand même. Et on jouait ensemble, ce n'était pas si je changeais un truc, je ne changerais pas avec lui. Et inversement, il ne restait pas bloqué sur son idée. On se suivait du jeu par rapport à ce qu'on vivait pendant la scène. Il y a eu beaucoup d'infos, pourquoi ? Parce que c'était les conditions pour l'âge ? Beaucoup d'infos... Ou c'était peut-être la manière dont Olivier travaille ? Alors Olivier travaille... On a fait beaucoup de répétitions à Paris. Énormément de répétitions à Paris. Avec... Ils disaient le scénario, ils disaient qu'il était notre ressenti à chaque séquence, tout ça. Ensuite, on est arrivés un peu en avance, avant le tournage à Anoye. On a présenté à l'Institut français de Céline-Sou et 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 de Céline-Sou. On a repété tout le jour, plusieurs heures... On a fait tout le film, en fait, sur serre. D'accord. Et vraiment, on travaillait, on se posait des questions, tout ça. Et en fait, c'est parce que je disais, vraiment, il faut prendre l'impression beaucoup d'être rassuré, de voir ce qu'il y a des possibilités, si on a bien pensé à tout. où ils disaient, oui, mais qu'on marchait sur la salle, il faut marcher, comme si on était un agent, il m'a dit, mais on ne le verra sur place. C'est sérieux. Enfin, c'est... on ne voit pas. On ne peut pas, c'est pas les bras. Et en fait, une fois qu'on était sur le plateau, je ne sais pas si on dirait, sur le plateau de la jungle, en fait, et c'est jamais quand on ne va imaginer, même si on a eu des photos de repérage, etc. Et en ce moment, on va juger différemment, il y a une pente qui a poussé, il y a des choses là, il y a... Il y a des réactions différentes aussi. Parfois, on peut avoir un... on glisse un peu. Il y a un jeune, des cheveux de série qui ne sont pas prévus. Le moment où il saigne sur sa jambe, c'est du pressant. Ah oui, d'accord. C'est réaliste. Oui, on se pressait vraiment. Enfin, c'était... Et parfois... Il voulait vraiment qu'on soit les... Il voulait qu'on soit les maîtres du temps qu'on laisse. Parce qu'on tournait les films, les plans en séquence. On tournait le début à la fin. Il donnait parfois des plans très très longs. Et donc, je crois que c'était 24 minutes, quelque chose comme ça, de laisser de tourner. Après, on reprenait par petits endroits, mais... Tu voulais retravailler plus précisément, mais en fait, on était vraiment lancé. Je pensais, on avait une idée de la scène et ce qui permettait de vivre en temps réel, sans stresser. Et si on n'avait pas envie de parler, si on sentait mal parler maintenant, comme on aurait pu penser à notre personnage, on n'en parlait pas. Et puis, on faisait notre tête ce qu'on avait envie. Et en faisant ce qu'on pouvait, s'il y avait un insecte là, on le recevait, on le recevait, on le recevait. C'est... Il aimait beaucoup les improvisations en fait. Et il y avait une surprise, je pense que l'on pouvait voir, c'est ce qu'on pouvait donner de l'écran à moi, parce que c'est ça. Et c'est ça qui était bien avec Cyril, donc c'est comme... C'est quelqu'un de très... Il est très vénéreux et à l'écoute. Pendant les infos passaient parfaitement, parce que on s'écoutait, en fait, on s'écoutait, on s'écoutait, on s'écoutait à dire qu'on pouvait... On pouvait imprimiser sans... ça c'est ça. Enfin, vraiment imprimiser. C'est toujours la scène. On jouait la scène. Très bien. Alors d'ailleurs, vous avez tourné... le plateau. Oui. C'était une blague de Bach. Oui, c'est normal ça. C'est dans le Nord. C'est magnifique. Vous avez pu voir les résumés. Oui, effectivement. C'est magnifique. C'est... C'est un des plus beaux transports que j'ai eu pour aller sur le plateau. Parce que depuis que je m'aimais le bateau pour aller sur notre île, Donc, on allait de l'hôtel qui était dans... C'est une réserve nationale protégée et tout. Et donc, on allait de l'hôtel de la rue à ma voiture jusqu'au bord. Je pense que c'était un peu plus sympa. Mais là, il y avait lieu à tenteur. Et on en avait pour... Je ne vais pas en faire venir sur le plateau avant d'arriver sur le plateau. Ça, c'est pour la scène du paradis. D'accord. Un moment à Babé, c'était vraiment la flingue. C'était jamais très très... C'est vrai que c'était absolument magnifique. On avait été... Je ne sais pas, c'était que... C'était que des belles surprises à chaque fois. Par exemple, je pense au moment où on découvre le paradis, on arrive devant l'eau et il y a plein de papillons qui s'envoient autour de lui. C'est des vrais papillons. Et on ne les avait pas prévus. Ils étaient là, comme ça. Et du coup, voilà, c'était une impro dans le jeu à se retrouver à partout. Parce qu'il y avait trop beau. C'était... Ah oui, c'est... C'était cool. C'est pas les fausses. Tous les animaux, les papillons, c'est vraiment un chien. Vous n'avez pas frappé ? Dans un moment, dans le grand point de séquence qu'il y a vu, tout le temps qu'il passe au paradis. Il y en a pas de temps qu'il passe comme ça, parfaitement. Et c'était un vrai coup, on ne l'a pas dressé. C'est pas mal, c'est ça. Parce que là, c'est magnifique. J'adore cette séquence. Et après, on a été dans le Asiang, à la frontière Thomas. Oui. Et donc la vallée la plus profonde d'Asie. D'accord. Et c'était... Et tout le temps de beauté, je dirais, c'est... Tu reviens à toi. Et cette roche du noir, avec la terre, c'est tout le monde. Et les maïs qui commençaient à pousser, donc des mers de maïs, qui se demandaient des couleurs absolument... On est arrivés, il y avait en plus de la grune. Enfin, c'était... C'était vraiment beau aussi. C'est arrivé comme ça sur le plateau, et on se disait bon, on va tourner un film ici. Et en même temps, vu les décors que c'est, oui, ça peut être que pour un film. Enfin, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau pour être rêve. Et c'est... Et physiquement, ce n'est pas trop dur ? Physiquement... Ça allait ? Ça allait. Si lui, il est très sportif. Moi, je ne suis pas trop, mais... Je ne suis pas une chouchotte, comme on dit. D'accord. Je ne suis pas une chouchotte. On l'a tout fait. Lui, on était en sandales. Enfin, on était tous les deux en sandales, en piège. À marcher dans la jungle, à courir... À marcher, à se blesser. Et... Non, c'est pas... Je crois que je ne sais pas plein, une seule fois. À part... Quand elle vient de me demander de faire des choses un peu trop dans le pot, ça va être... Mais regardez, il faut les sauter. Je crois que oui, tu es dans le futur de Montaigne. Là, on est pignons. Ah oui, effectivement. C'est un petit peu grand choix. On ne va pas non plus... Arrêter le tournage, là. Mais... Sinon, c'était... Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Il ne faut pas avoir encore des bêtes, déjà. Sinon, c'est fini. Parce qu'il y avait des séquences, on les termine bien. Je les ai coupées. Très bien, on enlève toutes les sensues qu'on a aux pieds. Parce qu'on a eu des astuces accrochées. On a eu des chemis, des pommies, des pommies, des pommies, etc. Qui, on a l'impression, marchent sur un poignard. Tellement ça a été un poignard. C'est un poignard. Oui, c'est un poignard. Oui, c'est un poignard. Oui, c'est un poignard. Mais c'est un poignard dans l'ensemble. Et puis, on a eu beaucoup de chance d'avoir un chef d'éco extraordinaire qui s'appelle Nao, qui est B.S.Q. Il est français. Il est retourné au Vietnam. Il travaille dans le cinéma. Et il préparait souvent quand même le terrain. À un moment, quand je suis sur un rocher, je n'ai pas de sous-vêtements quand je suis dessus. C'est à la fois, si je peux éviter d'avoir des fourmis. Il y avait un dos ou des choses comme ça. Il allait bien nettoyer avant. Au moment où je rentrais dans un arbre, il y avait un jour d'abord misé souvent tous les bambous piquantes. Il y a beaucoup de sortes de bambous. Donc, il n'y a pas à être gros. Mais il y a d'autres variétés. Il y a des épines. C'est fatal, vraiment. Dao, qui est au Tennessee Ranchers, il s'est aimé ça dans la jungle. On avance à même pas 5 mètres en 1 heure. Seulement, ça s'approche partout. C'est une horreur. Donc, ils nous préparaient quand même à chaque fois un terrain et un terrain. Quand on avait des choses précises à faire. Mais sinon, c'est vrai qu'on avançait comme ça. Pour nous, c'est allé. Je pense que le plus dur, c'était pour la caméra aussi. Les gens qui avaient leur caméra sur le coin. Il n'y avait pas de match sur le coin. C'était un autre coin à faire très vite. Ce n'est pas les conditions auxquelles on est habitué. Quand on commence tout à l'heure. C'est certain, oui. Et ça a l'air de vous avoir pu. Oui, oui, beaucoup. Ce qui était... Oui, par contre, il faisait très faim. Je me souviens qu'il faisait froid. Je pense qu'il faisait chaud. Mais il n'y a pas con avec les repérages. Parce qu'en fait, on avait super froid. Et on devait nous raffronter de la transpiration. En plus, on était froid. Et puis, on était mouillé. C'était à quel période vous avez tourné ? On a tourné en mars, je crois. Février ou mars. Mars-avril. Mars. On a tourné en mars. Il faisait froid dans leur première tournée. Il a fait très chaud. Là, c'est vrai que quand c'était très chaud, c'était vraiment très chaud. Mais la séquence était un peu avantage. Mais là, vraiment, on a... C'était vraiment très très chaud dans les jours. Mais bon, je ne sais pas si ça se voit qu'on avait froid. Non, non. On pense vraiment que vous mourrez de chaud. Non, non, c'est bien. C'est très bien joué là, ce soir-là. Non, parce qu'en fait, on avait... Il faisait plutôt mal. Il y a du métier. Je l'aime bien sûr. Euh... Alors, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est les rouges pour une coproduction entre l'Union et la France et les producteurs l'Union. Oui. Alors, comment ça s'est passé, cette collaboration avec l'Union ? Alors, ça, c'est... Moi, je ne saurais pas trop vous dire. C'est plus le producteur qui... Je dirais, mais... La production l'Union et la Mienne, c'est Yat Nhu. C'est... 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 C'est une grande expérience. C'est... C'est une grande expérience. Là-bas, tu peux me la reconnaissait, même si on trouvait dans le village du Comé du Vietnam, il me demandait quand même à faire des photos avec elle. Là, quand même, c'est une star. Et c'est quelqu'un qui a toujours pris soin de nous, qui se désore à ranger pour les autorisations, pour les choses comme ça. Chaque décor, chaque matin, on avait un hôtel, en fait, pour les... les génies du décor, en fait, avec les emprendre, et en fait, tous venir faire une figure le matin, pour me dire merci, pour me demander de protéger, etc. Et c'était... À la fin, je me prenais plaisir. Enfin, même pas à la fin, en fait. Même la première fois, c'est 8h, je me suis dit, bon, c'est pas ma religion. Je sais pas ce que ça vient, mais en fait, j'ai aussi eu plus un moment de repos et de s'humanité, et... Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, j'ai une belle journée, et... Et donc, ce matin, on s'aide à nos parents, pour dire merci aux génies du décor, pour venir nous prêter son lieu... et que je vous passe une belle journée, C'était une meilleure tradition qu'on a eue tous les jours, grâce à Yinsen et pour nous apporter des offrandes. Et ça, c'est vraiment très bien passé à l'article. Et dans l'équipe, vous avez parlé des figures, par exemple, c'était des vietnamiennes ? Oui, c'était des vietnamiennes. Mais même l'équipe technique, il y avait beaucoup de... L'accessoiriste, machinot et électro, c'était des vietnamiennes. C'était vraiment une toute petite équipe. C'était une miniature. La production et la réplique étaient les mêmes. Et ça s'est très très bien passé. C'était vraiment super. On n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais de problème. Parce que j'ai pas mal tourné en... Je suis tournée en Asie-Britain, j'ai tourné en Chine, au Cambodge, en Thaïlande. Et les équipes Thaïlandes sont particulièrement efficaces quand même. Les Thaïlandes, enfin, ils sont tous assez efficaces, mais là, on avait des conditions particulièrement particulières. Dans l'agent, il y avait des devoirs à construire un rato, à construire une cabane, à aller faire un lit, un camp, tout ça. Il n'y avait pas de problème. Ils trouvaient tous pour le faire très vite. Et ça s'est très très bien passé. Donc c'était... Donc c'était tous très gentil. C'était vraiment joyeux de travailler ensemble. D'ailleurs, enfin, j'ai vu ça sur Facebook, votre film a été projeté au Vietnam. Oui. Qui a été le rato du public là-bas. Super. Ça a été du public et de la presse aussi. La presse s'est tout de suite beaucoup intéressée au projet. On est descendu de l'avion, on avait déjà 400 interviews. Oui, on est d'accord. Ça avait comme ça un bon mot. Ça me passait deux ans dans l'avion. Il y avait, oui, je pense que le premier soir, il y avait 80 journalistes dans la... C'était trop long. C'est énorme. C'était énorme. C'était énorme. Tous très intéressés, tout droit appliqué, très curieux. Et le film était... Donc j'étais à Anna et à Saïko. Les gens restaient après pour ouvrir un débat. Et les questions étaient d'une intelligence, d'une pertinence. C'était tellement pertinente ici et... C'était pas en France. Pour avoir fait quelques... Quelques débats avec le public, c'était... Alors, comment bien écouter le film ? Combien de temps ça a duré le tournage ? Est-ce que ça a duré ? Non, c'est... Donc là, on répond à ces questions, on n'est pas de problème. Et là, les questions du film, c'était... Par exemple, pourquoi la nuit ? Et le moment où Philippe se remet de la terre sur le visage, est-ce que c'est un renvoi au moment où il se met de la terre, quand il peut travailler sur le corps ? Est-ce que ça... C'est une question d'une histoire, d'une histoire, d'analyse de l'un ? C'est une première partie. C'était... C'est une lecture du scénario et une analyse du film, puisque... C'est une question d'un petit écran. C'est un 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 petit écran. C'est une question, bien sûr, sur mes origines aussi. D'ailleurs, c'était marrant, parce que pour la première fois, dans le public, on m'a dit, donc, j'ai vu votre nom au cinéritage, du plus c'était un nom étranger. Et puis je me disais ça, c'est marrant, d'habitude, c'est tout l'inverse. On me dit votre nom puis votre net, j'ai dit que c'est étranger. La première fois c'était pendant qu'ils étaient étrangers au Vietnam et ils nous parlent aussi. Et oui, vous vous posez plusieurs questions, ils ont été vraiment adorables, très très gentils. Je vous ai dit des félicitations et de se manger complètement. Et moi ils ont beaucoup aimé le vivre en général. Mais c'est un bel honneur, je pense. C'est un peu plus de fleur en dessous. C'est la beauté qu'ils nous avaient fait pendant que nous sommes là-bas. Et c'est un point de vue plutôt neutre, je dirais. Le scénario c'est pas... Je sais même plus. Je dirais qu'il y a même plus du que le début du 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 début. Ce que vous connaissez pas, c'est des choses. C'est souvent un français qui déserve. Il se rend compte qu'en fait, ce qu'ils viennent me faire au Vietnam, c'est la même chose que ce que faisaient les soldats nazis en France. Ils viennent se battre contre ça et je veux pas refaire ça ailleurs. Parce qu'en fait, dans le pays du Vietnam, c'est pas priver les gens de leur pays. Ouais, il déserte. Et je pense que du côté-là, ça a été tout bien efflui. Après, il y a eu de la sensibilisation. Le monde ? Trois semaines sur le sujet, il y a des semaines à moi qui ont été sans soucis. Oui, c'est vrai. Une fois ça pour les livres. Le radeau et après, on se souvient à l'exemple de la scène de sorture. La quête ? Pas la tournale. Pas la tournale. On va vous montrer un français sur l'entendu de pas le légo. Ça, ça a été séculé. Et là, pourquoi c'est plus beau ? Ah oui, si, c'est le moment où je me disais que la révolution soit une ère nouvelle pour la classe. C'est sûr. Deux, c'est plus tronche. Et c'est peut-être parce que je le disais en partant avec tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est la phrase ou le nu qui les a dérangés. Mais en tout cas, ça a été supprimé. Des fois, sur la nuit, des fois, il y a disparu, mais on va pas être. Ils ont gardé la bouche pourtant. Donc, je ne sais pas. Ce qu'ils disent pas un peu, c'est sûr. Et on a... Pour la version vietnamienne, on a pas vraiment fait des coupes franches. C'était de montrer qu'il n'y a pas sensu. On ne va pas essayer de remettre le film pour faire comme si ça se passait bien en bas. Non, c'était vraiment une volonté de la production et des réalisateurs de montrer qu'on a été sensu. Mais ça a été... Ça ne doit pas trop gêner. Parce qu'après, on en a parlé. On a demandé ce qu'il serait. On l'a quand même raconté. Ah, d'accord. Mais l'alcool vietnamien était vraiment génial. Les deux séances étaient complètes. C'était un groupe de très beaux retours et beaucoup d'articles. C'était vraiment génial. Il y a déjà presque un bonheur. Bon, Manon, allez. Je ne sais plus si on va plus parler de vous, là. Vous avez combien de temps, hein ? Comment ? Vous avez combien de temps ? Non, c'est moins simple. Enfin, au maximum, c'est une heure. Je pense que ça sera à moi. Oui, d'accord. Mais là, déjà, j'ai parlé de ma mère. C'est bien. Oui. Je m'avais donné pas mal d'anecdotes. Oui. J'ai aimé ce que vous avez raconté. D'accord. Non, 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 non. Si vous voulez encore plus, c'est pour moi. Dites-moi tout. Ah, par contre, au Vietnam, pour les interviews, ce qui était hyper frustrant, c'est que je ne parle pas italien. Oui. Et du coup, je vais voir un traducteur, c'est pour me traduire. Je ne sais pas. Et voilà. C'était vraiment très peu l'histoire qu'on n'aurait pas à pouvoir répondre dans l'opinion directement. Est-ce que le public bindamien vous a posé des questions sur l'histoire ? Est-ce qu'il y a vraiment les ralliés ? Est-ce qu'il y a vraiment les ralliés ? Est-ce que c'est si connu que ça ? Oui, c'est aussi un petit peu cédéau là-bas quand même. Sur l'histoire, le contexte historique ? Non, le contexte historique, oui. Pas trop. Pas trop. Non, pas vraiment, non. On n'a pas vraiment posé des questions sur le contexte historique. Après, il y en a qui ont aussi à nous raconter leurs anecdotes personnelles. Des journalistes qui disaient qu'ils avaient étudié ça et puis... Ils avaient reconnu plusieurs choses dedans qui étaient beaucoup vraies. Mais sinon, non, pas vraiment sur les yeux. C'était plus le côté artistique vraiment que... D'accord. C'est quand même un débat particulier dans ce sens-là. D'accord. Non, non. C'était vraiment sur le côté artistique et l'histoire d'un monde et les personnages. Je ne sais pas si, sinon, c'est inspiré très bien. C'est vrai. Mais sinon... Non. Assuré que ce soit sur les armes. Parfait. Parfait. D'accord. D'accord. On en parlait tout à l'heure, hein. C'est votre deuxième rôle à propos de la Guiana No Shin. Alors, c'est un choix personnel ou pas ? Bah, je ne suis pas suffisamment connu pour choisir, mais... D'accord. On est venu où choisir. On ne vient pas me chercher avec ça. Enfin, enfin... Là, c'est plutôt ma truc pour moi qui... Je ne suis pas mal battu pour avoir ses bonnes. Ah ouais. Bah, à la base, je n'ai pas pris. C'est pas mal. En fait, j'allais passer dans le casting. Enfin, la Viet Namienne et beaucoup. J'étais... J'étais même pas sélectionnée. Mais euh... Mais vraiment, en lisant le... Le Biche, je connais mieux le scénario aussi, je sais pas. Je dis mais non, mais... Je le veux, quoi. Je le veux, c'est qu'aujourd'hui, on a un long-métrage pour le scénario qui parle de la guerre d'Indochine. Avec une héroïne. Une viettélienne. Des choses qu'on a... On n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu déjà un film avec une héroïne. Déjà ça. Une héroïne qui ne soit pas... Son problème, c'est quoi ? Son vernis, les cahiers... C'est pas ça que son problème. Son œuvre, c'est sauvé son pays. Et puis c'est pas... C'est un problème... C'est une héroïne. Donc c'est une frille ensuite. En Vietnami, jamais j'aurais pensé dans ma vie avoir un film avec le cinéma. Parce que sinon, en France, c'est mort. Et pas... J'aurais jamais vu un film avec le film. Qui se passe au Vietnam. Donc forcément, qui me touche. Je me suis dit, non. Et ce personnage est tellement fort. Tellement... Tellement intéressant. Tellement bonjour. Tellement écrané. Et c'est... Tellement profond, ouais. Et je lui disais, non, je le veux quoi. Si c'est... 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 Et du coup... J'ai vu que Olivier Lorraine avait été le scénariste... Le scénariste de... Soldats blancs. Et... Et... Et j'ai deux amis qui ont travaillé à celui-là. Qui sont Steve Tran et Mike Nguyen. Oui. Et... Du coup, je les ai appelés. J'ai leur ai dit, écoutez, est-ce que vous savez le mail du... Du... Du cinéma. Si vous êtes libre. Et... Et Mike me l'a trouvé. Et... Du coup, j'ai écrit à... Et là, je lui ai remonté une bande émo et puis, je suis au cinéma. 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 Et puis, je viens de dire que voilà. Que voilà. Que une fois, il a un rôle comme ça. Et que... Que je vois ce qu'il est aussi. Est-ce qu'on peut en faire ? Et qu'il est vraiment en faire ? Et du coup, il m'a rappelé pour un autre essai. Et puis là, ça... Là, ça marche. Parce que... C'est ça qu'il cherchait aussi, je pense, D'un rôle utile. Quelqu'un qui se bat pour réussir à... À aller à droite à son but. Et... Est-ce que c'est un choix personnel d'avoir... Non, oui, c'est déjà quoi. Bah non, bah non, bah non, bah non. Non, mais c'est sûr que... C'est sûr que s'il y a un rôle d'écrit pour une vietnamienne, C'est sûr qu'il ne soit pas un... Excusez-moi, une caricature... Qui ne soit pas... C'est pas pour un rôle, ni d'un prostitué, ni d'un restauratrice. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Euh... C'est sûr que je vais... Je sais que j'ai plus de chance. Les amants qui ont un rôle lambda... Ou ils ne cherchent pas de particulier physique. Je sais que là, vraiment, c'est... C'est mon créneau et c'est tout dedans. Voilà. Après, c'était des personnages. Les deux m'intéressaient. Ils m'intéressaient. Ils m'intéressaient. Ils m'intéressaient. Parce que c'était... Une fille... Qui n'est pas très... Je ne sais pas si vous avez vu le portail. Je pense que ce n'est pas vietnamien. C'est ce qui se passe au Cambodge. Pour l'autre, François Bizeau, oui. Oui, oui. Qui a été adapté par... C'est ce dernier, je crois. Oui, c'est vrai. Voilà, il a été adapté par... C'est ce dernier. Et à un moment, il y a une femme énorme. Mais il y a un rôle... Je crois qu'il y a juste des couches avec elle. Sinon, il fallait s'en voir. C'est ça. C'est pas non plus... Je voulais quand même battre pour ça. Alors que là, il n'y a pas de personnages. Il y a... Il y a une histoire. Il y a un but. Il y a des actions. Il y a vraiment... C'est vraiment un parti pris à défense. Là, on a un petit peu à parler, mais... Oui, parce que vous l'avez dit avec... Ah, vous arrivez, non ? Ah, merci. Donc, vous aussi, vous avez fait ce travail de documentation sur la période d'anéochine. Oui. Donc, c'est par des livres ? C'est par des... Vous n'avez rencontré des personnes ? Ou comment ça c'est ? Oui. C'est par des personnes par un an. Euh... Par des livres par des autres grands-pères. Un autre on est très bien. Ça et même en découvrant avec Dao, beaucoup d'électorates et chefs d'écho, donc j'ai énormément enseigné sur l'histoire, sur les détails, de la gâteau et des accessoires. Ça se voit d'ailleurs que c'est des armes et des uniformes qu'on peut porter avant 49. Ça se voit aussi des uniformes. Ici c'est des uniformes, notamment le film tourné en 46, c'est ça ? Oui, c'est ça en 46. En 46, 47 à peu près. Ah oui, donc j'allais avec des choses. Et donc à chaque fois, il y avait envie de parler avec Dao, qui racontait un peu toute l'anecdote. J'avais rencontré une femme aussi, qui était du théâtre, qui avait beaucoup parlé avec elle. Moi, ça m'a beaucoup appris aussi. Pourquoi ? Parce qu'à la base, Tine, dans le scénario original, faisait du théâtre, faisait du théâtre de propagande. D'accord. Ça a été complètement oublié. Oui. Il y avait même une scène qui a joué une scène du théâtre. Ça a été complètement oublié. Et donc, c'était de parler avec cette femme, c'était aussi de parler son rapport avec les hommes. Parce que c'est aussi sur tout ça, vous avez dans la fin du scénario, le rapport homme-femme, et français-vietnamien, qui est... Enfin, français n'avait même rapport avec une femme, je pense que c'est une vietnamienne, un rapport avec une femme. Un homme-français avec une femme diatomienne, ça fait beaucoup de différences. Et je tenais vraiment à respecter que c'est ça. Oui. Parce que, au début, je trouvais qu'on... Si on dort ensemble, je voulais qu'on dorme à la tête, c'est impossible. Enfin, avec ce que la femme nous a dit, avec ce que j'ai lu dans le lit, on ne peut pas dormir dans le... sur le même lit, dans la chambre. Maintenant, c'est le même lit chacun. La personne qui faisait du théâtre de propagande, elle faisait de l'époque de la guerre, enfin, la guerre américaine alors ? Non. Bon. C'est... Où elle avait joué ? Non, non, mais euh... C'est une... C'est une... Ah, de la... Ah bon ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Vous vous rappelez de son nom ? Non, je n'en rappelle plus. C'est son... Je n'en rappelle plus. J'ai une vidéo d'elle où elle chante. Elle a chanté une chanson. Mais elle parlait français, non ? Non, elle parlait vietnamien. Elle parlait vietnamien. Elle parlait vietnamien. Ah bah, après quelques petits portales ? Bah sur le... Sur le... Sur le... Sur le FI, on avait une assistante. Si vous voulez pas, je ne sais 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 pas, mais euh... Et euh... Et euh... Et la... La grand-mère de notre assistante, est une amie de François, qui est avec lui, donc... Et elle parle... Et elle parle... Je ne sais pas encore, mais elle... Il y a un mois au Vietnam, on était dans du pays, donc on parle à ça. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... C'est... C'est un peu le français, c'est euh... Et euh... C'est un peu le français, C'est euh... C'est euh... C'est tellement incroyable, et euh... C'est... C'est tellement incroyable, et euh... Et euh... Il en disait ça dans une interview au Vietnam, que euh... Que euh... Que pour moi, les femmes pendant, pendant la guerre, avaient été plus fortes que les hommes, parce que euh... Parce que euh... Parce que euh... Non seulement là c'est la guerre, plutôt que des hommes... C'était égaux là-dessus, tout le monde à la guerre. Mais qu'en plus elle devait quand même avoir des enfants. Elle s'est accouchée quand même et elle s'est élevée quand même même sans france. Mais quand même, c'est là dans Aoya. Elle accouche dans une barque incidente parce qu'on ne va pas faire de bruit. Sont elle va alerter des services français. Elle va partir au loin de son mari avec ses deux enfants. Elle a sa cage à poule, ses bagages, la nuit elle dormait dans les arbres. Elle a monté ses enfants, sa cage, ses affaires. Parce qu'il y a les tigres et qu'il fait peur qu'il soit franchi les nuits. Et tout ça, pieds nus, seul, plus seul avec ses enfants, dans un pays en guerre. Voilà. Ça c'est pas d'aune à tout le monde. Alors pourquoi vous parlez de Dao ? C'est une personne qui est née en France ? Non, il est né au Vietnam. Il est né au Vietnam. Il est né au Vietnam. C'est quoi ? Il a grandi en France. Si vous parlez, il était Rangers. Il a travaillé en France. Il est né au Vietnam. Il est né au Vietnam. Il a fait ses études en France. Il est né au Vietnam. Et il a repris au Vietnam. Je ne sais plus. Il est né au Vietnam. 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 Il a été né au Vietnam. Il a fait beaucoup de trek dans la main. C'est né au Vietnam. Il a été né au Vietnam. C'est un garde-forêt ? Un garde-forêt ? Un peu plus que ça, du coup, quand on me dit rondeur. Il a dû surveiller les derniers milanocéros. Oui, effectivement, dans des endroits à part. Il y a même aussi les villages de minorités qui sont des maîtres à la porte des réserves naturelles. C'est un français. C'est la double nationalité. Je ne sais pas si c'est rien à dire. Mais qui est revenu au Vietnam pour faire ce travail-là ? C'est ce qu'il voulait faire. Maintenant, oui, c'est ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas si il est revenu pour ça, mais dans le cinéma... Et oui, il fait ça et puis il fait le cinéma aussi, voilà. Enfin, maintenant, c'est que le cinéma. Ah, c'est quel cinéma ? Vous avez eu des assignments complets ? Euh... Qui nous a formés, Cyril et moi, quand même, avant. Il nous a fait une petite formation accélérée avant le tournage. A savoir, est-ce qu'il manipule quand même une machette ? Oui. Je n'ai jamais eu une machette dans ma vie avant. Voilà, donc il m'a appris à manipuler la machette. Il m'a appris à s'assurer un lit dans la jungle, à faire le rato, à faire un rato, à faire tout ça, quoi. Un petit stash komodo, hein. Un petit stash komodo, hein. Un petit stash komodo, scroote, scroote. Parce qu'un moment, dans le coup, il y a... Je tranche une Liliane. Pour voir, en fait, parce qu'elle look comme une Liliane. Et ça signe, là, quand on... Et euh... Et il n'y avait que Liliane. Il n'y avait qu'une ! On ne savait même pas s'il y avait tout le temps, et je n'avais qu'une ma machette, et à un moment, genre, bon, il ne faudra que je vous loupe, parce que euh... Si je fais un truc un peu pourri, euh... Si je fais un truc un peu pourri, euh... Si je ne fais pas du premier coup, c'est une alcarnasse, quoi. C'est... Moi, tout de suite, je suis dehors, comme je suis habituée du jour. Et euh... Et on ne pourra pas le refaire, parce qu'on avait vraiment une dans ce décor, euh... On s'est tous pour pas briller. Et euh... Et c'est bon, ça m'a changé, je l'ai rattrapé, et après, en fait, il faut la couper à deux endroits, pour que l'eau brûle. Et l'eau a brûlé, elle est dévotable. On a fait quoi avant ? Ah oui, on l'avait vraiment mouillé. Ouais, vraiment. Et puis, je suis là, 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 Vos grands-parents, je sais pas... Je sais pas si c'est votre grand-mère ou... qui est d'origine... Les deux, enfin, les mamas et mon grand-père, enfin, les deux... les parents de ma mère. Les parents de ma mère ? Ouais. Ils sont tous les deux vêtements, c'est des vêtements, mais mon grand-père et... C'est pas ça que vous avez dit, c'était chaud aujourd'hui ? C'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, je suis là, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien, c'est l'eurasien. C'est pour ça que quand je suis mariée, ma grand-mère a tout de suite de la nationalité française, Ma mère, elle est née, elle est française. Et derrière, comme la gauche, ils l'ont connu, mais qu'est-ce qui... Il n'en parle pas... Il n'en parle pas. 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 Ma mère 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 n'en parle pas. Elle était assez égale. Elle n'a pas vécu la guerre comme aucun personnage que je l'interprétais. C'est vrai. Vous avez ici ? Oui, mais là, par exemple, le personnage de Thi, ça ne sert à rien. Oui. Et... Il n'y a rien à part, à part... Là, dans le CERN, j'ai sorti une main de Vierge-Navier, ça fait comme un projet de français. Ce qui a été le cas de maintenant. Donc voilà, c'est possible maintenant. C'est possible maintenant. Et... Dès que tu as... 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 C'est ça ? C'est ça ? Mon âme et Loston . Maintenant, il me demandait comment elle se peut faire, comment elle s'est venu... Non. Comment armener... C'est bon. Tiens, tu es un petit peu lelair sur le CERN ? Dès que j'ai une fois qui il y a eu mon biaismois et des pieds déguérebbe. C'est là que j'ai expuberance quand tu parles sont vraiment tes rapports. Le jour, le Chassin est le Roi pour le latin. au fond de fond on est donc que la jambique la grosse tête de la 6ème il n'y a pas coupé on a fait 4 ans ça a touché il est à 50 ans je l'ai changé 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 je suis très nulle en calcul je suis russie je suis russie en 61 qui a été qui a été qu'est-ce qui avait été elle me dit quand je suis arrivé j'irai pas je suis français Ah bah ça je connais pas mal je connais vous, gros-parents Ils sont allés à Saint-Librad, vous savez, c'est peut-être pas le parcours de vos groupes en 1861, ça c'est un petit peu après. C'est dans le sud-ouest ? Oui, c'est dans le sud-ouest. Ils sont arrivés dans les maisons de mineur. Il y avait des noyons, des noyons loiliers. Elle m'a dit qu'ils étaient dans les maisons de mineur, des anciennes mines. Ils sont arrivés en l'hiver et on racontait que les arts n'avaient pas été arrivés parce que l'hiver ne connaissait pas. Oui, j'imaginais. Et en pensant, il commençait à filmer parce que quand tu parlais, il n'a pas à filmer. C'était un bonhomme. Je crois que c'était de la cigarette et puis un bonhomme tenait. Je me suis retrouvé en peur. Je pensais que c'était un monstre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bonhomme, il s'y m'attire, je ne sais pas. Il y avait plein d'anecdotes. Il y avait un très beau domicile. Je suis complètement reconnaît l'histoire de ma mère et ses sœurs. J'ai une sœur qui s'appelle... C'est ma technique, elle est encore avante. ...allemagne, je crois. Ce n'est pas vécu pour le Vietnam, c'est les sœurs des Turcs qui sont arrivés en Allemagne. C'est un contraste d'une culture totalement différente. Il y a un peu d'Orient qui arrive en Occident et qui vient à la porte confier à des règles. Par exemple, ma mère, ma grand-mère m'avait dit d'aller chercher le pain. Et la boulangerie avait la porte fermée par exemple. Autant que ce n'était pas de noix, tout ne s'était jamais fermé. Autant que si ce n'était fermé, on ne pouvait pas entrer. Du coup, on restait devant et les adhommes de la famille n'avaient pas forcé la porte. Parce que c'est quelque chose qui ne s'en est pas dans la première femme, mais on avait grandi de quoi. Et il s'en restait le temps que quelqu'un rentre et tout à l'heure. Ce qu'il y a aussi dans ce film, quand le père de famille vient chercher toute la famille en Allemagne, ça arrive un peu rouge. Il regarde tout celui qui suitait, il n'y a personne. Il est un peu rouge. C'est quoi, là ? En tout cas, ça se fait. Ce décalage... C'est comme ça... C'est touchant, je dirais. C'est de beau les... C'est de beau les trop faibouillons. Mais ils sont... Les deux. C'est de beau, peut-être pas la plus grande chose. Alors, par contre là, vous vous trouvez. Vous direz que maintenant, un enfant, c'est encore que je vais demander, c'est encore la vie. Enfin, je suis en cours de ma mère. C'est à peu près ça. C'est une fille, on ne lui a pas demandé son avis. Mais on a été passée aussi. Et quand même, ouais... Et puis, à l'époque, je lui ai demandé, mais il ne doit. D'un coup, elle se retrouve, les gens ne parlent pas la même langue, ils ne parlent pas, mais il n'y a rien. Non, c'est ça, mais je l'ai passé déjà cinq années. Non, non, c'est très bien parce que, comme je vous le disais, c'est suffisamment pour avoir le parcours. Je ne sais pas si c'est parti volontairement ou pas vos grands-parents. Oui, oui, c'est parti volontairement, d'accord. Des fois, il y a eu des rapports beaucoup forcés, je veux dire. Non, non, c'était un contacteur parce que ma grand-mère m'avait dit ça, mais ils m'ont assez choisi. Ils m'ont dit soit vous rentrez maintenant, soit la France n'est pas à se forcer ce qu'il veut nous arriver. Il y avait la prochaine guerre qui arrivait, non ? Oui, oui, mais c'est... Oui, 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 c'est ça. Donc, oui, c'est ça, il n'y a pas, sans rapatrie, sans rapatrie, sans rapatrie, sans rapatrie. C'est le Vietnam Sud, c'est sous mon... enfin, je ne sais pas si vous connaissez... Où on lit du texte. C'est très gigant. Comme vous le savez, le Vietnam a déjà parlé en deux. Et donc, j'essaie de situer un peu votre histoire. C'est sous la République du Vietnam. Effectivement, à un moment... Je ne sais pas vous souhaiter parce que ça s'est passé après. À un moment, on a demandé au reste de son français. Soit vous prenez une nationalité Vietnamienne, soit vous rentrez en France. Et donc, vous avez fait ça des camps de rapatrie, de réfugiés. Les premières personnes qui sont avec le temps, c'est des personnes qui ne voulaient pas prendre la nationalité Vietnamienne et qui voulaient garder la lettre de ses françaises. Ils ont dû partir. Parce qu'il y avait des fois, il y avait beaucoup de français qui sont quand même restés là. Enfin, c'est compliqué. J'ai même très décompris la logique des papiers. C'est bon, c'est comme partout ailleurs, ça n'est pas très riche. D'accord, d'accord. C'est quoi ? Le traducteur, les techniques qu'on fait ? Je dirais qu'il était vrai... T'inquiète dans l'interprète, je ne sais plus comment... Mais l'interprète pour qui ? Euh... Je pense que... Pour les français. Il était dans l'armée ou il était ? Je ne sais pas, mais je ne sais même pas ce qu'il y a. Non, 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 pas qu'il est dans le poids. C'est comme ça... Je suis pas sûre. Ah oui ! Je pars, je pars, je pars. Je pars. Je pars ! Je regarde sa conversion. Mais tu avais cru à entendre ça où il était un peu de radon d'oeuvres, c'était un raccord pour lui, mais je ne suis pas sûr d'entendre ça. D'accord, d'accord. Je pense que c'est pour l'armée, c'est aussi pour tous, mais c'est... Je pense que c'est pour l'armée, oui, c'est pour l'armée. Il n'était pas mon avis, c'était... Il était dans ce qu'on appelle l'armée nationale du Vietnam. C'est les vietnamiennes qui ne sont pas dans le viet de mine. D'accord, je vois. Et ils ont poussé quoi ? Ils ont vu vos films ? Ça y est bon, oui, ils ont vu. Non, on n'est pas des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Je ne sais pas, je ne vois plus, mais... Je crois qu'il y a un pari, je crois qu'il y a des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Je crois qu'il y a des filles, des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Et le reste de votre famille, elle a fait ce qu'on appelle vos filles. Et je pense que c'est quoi ? Ça dépend, ils sont plus... Je pense qu'ils préfèrent plus la comédie, c'est pour prendre. Et ils ont adoré, ma grand-mère a adoré French Touch. Et ils ont des filles, je crois. Avec 4 ans, vous êtes ici. Avec les filles, avec les filles, je pense que vous êtes sorti en banque pour les filles. Et par exemple, avec 8 ans, ils en font quoi ! Non, c'est-tu envie ? Merci, merci. Je veux dire qu'il estdessus à l'écoute. On va voir, on va voir, au-dessus. Vous n'avez pas eu ce questionnement que vous avez eu sur la mémoire, les origines ? Non. En général, on est tous comme ça. En France, j'ai remarqué la chose. On ne se pose pas beaucoup de questions. C'est comme ça. Ce n'est pas un mal. Ce que je travaille aussi, c'est que les gens ne se posent pas de questions. Deuxième, c'est le silence. Les générations qui ont vécu les événements n'ont pas forcément envie de parler. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes ? Peut-être, peut-être pas. Vu que les personnes ne parlent pas. C'est vrai. Et c'est extrêmement dur. Vous essayez de recoller les pièces du puzzle. D'un autre côté, quand on fait parler des tarsins, ils parlent beaucoup. C'est même trop. Une fois que le rubin est couvert... Mais le rubin, c'est que 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 le rubin. Je sais pas. Pour votre famille, je sais pas. Et... Il y a un peu de mal. Mais... Il y a pas la parole française. C'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, pire. C'est bon. C'est bon. Parce que moi, je crois que c'est la langue. Je suis arrêté à l'assignoration de ma mère. Moi, je la sœur, moi, je l'avais pas. Je vais vous appeler. Mais aucun s'est appellé. Alors que je peux encore, enfin, les... je vais vous appeler, vous pouvez... C'est bon. Vous voulez parler de mes amis entre eux et puis mes enfants, C'est vraiment une sorte de loup pure quand même. Ils sont doyés dans leurs trucs, ils parlent leur langue et ils ne parlent pas en rien. Il n'y en a pas comme aussi. Les gens ne sont pas plus dans leur langue avant. Ça aussi, j'avais fait par exemple pour le rôle de Tim et il fait des causes de vêtements. Je suis au-delà de savoir parler, connaître les mots. On peut prendre un pays pour comprendre sa langue. Au-delà des mots, il y a aussi toutes les phrases, toutes les phrases qui s'adressent aux gens. J'espère que les pronoms, on peut tout savoir en fonction de ce qu'il y a, mais on peut dire qu'ils s'adressent, qu'ils se disent pas, qu'ils ne sont pas les gens qui voient dans la chambre. Il n'est pas situé à ce qu'ils ne sont pas. C'est pas comme dans la chambre. La mentalité, la notion de respect, la notion de pensée en fait. Comment est-ce que la mentalité s'adressent par rapport à la société, par rapport à une personne qui l'entend ? Oui, comme vous connaissez, il a l'air fini de la dernière. Il fallait travailler ça pour le reluji, donc des problèmes de l'étonnement, mais plus que la langue, c'était aussi pour nous. Comment se dire, qu'est-ce que les jeux que les enfants font, c'est-ce que les gens font, c'est-ce que les gens font, c'est-ce que les gens font. Mais pour la langue, c'est vrai, on a un peu de temps que nous travaillons. Du coup, on est nos parents de ne pas nous avoir à nous, il reste tellement de choses en plus. Ça coûte rien, on a trois ans, on parle de l'étonnement. Et pourquoi il n'y a pas eu le temps ? Non, mais bon, c'est pour le temps, on a plein de temps. On a plein de temps, on a plein de temps. On a plein de temps, on a plein de temps. En fait, on a plein de temps, on a plein de temps. Mais aucun, personne n'a pas eu le temps. Et est-ce que vos grands-parents, vos parents sont retournés au Vietnam ? Oui, mais non. Mon grand-parents adorent, on a un ami en Vietnam. Et on est au niveau où il y est. Ma grand-parents, ma mère, elle est allée pour moi. Ma soeur est partie de la vague à tous. Ah oui ? Elle est partie à Noël par tous. Alors qu'on est venus à Rome. Et on a un ami envers un peu d'incouramment du Nord. C'est une famille de sonice. Mais oui, mais ça change tellement vite, c'est pas sérieusement d'y être allé pendant le tournage il y a deux ans, là je suis allé à fond il y a un mois, j'ai même pas reconnu Saïko donc c'est... C'est un truc un peu bizarre, c'est un truc un peu bizarre, c'est être tout de suite à l'aise, c'est que quand je conduis mon route à Saïko à Naï, il faut prendre un possible, c'est plus à l'aise qu'à Paris, alors qu'on pourrait penser l'inverse, mais c'est tellement... C'est parce qu'on se fait dans le groupe, c'est le vent de poisson, on se préoccupe de ça, ce qui se passe là, et avec une petite vente de poisson, on les évite, une petite personne qui chie, c'est pas grave, tu vois des ennemis c'est très bien, alors qu'à Paris c'est... C'est pas ça, 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 c'est... j'adore qu'on ne l'aura pas, mais à l'aise, ça me détend, mais c'est... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça... Bon, ça fait l'heure, c'est ça, c'est ce que vous avez... Parfum, c'est dans la boîte... A moins que vous ayez des choses à dire... Non, si on parle de l'actu... Ah oui, vos projets futurs ? Oui, oui, tiens... Donc c'est le film qui sort... Donc le film qui sort le 23 août... Le film sort le 23 août... Juste après, je vais faire ce film de Muniz... Pour... Combien de potes qu'il s'est sélectionné là-bas ? C'est... C'est... La monstra de Muniz, qui s'appelle Arbien... Qui s'est sélectionné par... Aristidou... Mersini... Mersini... M... 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 R... S... I... Aristidou... Comme ça se prononce... A... I... Sti... S... C'est... 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 Oui, ça se voit... Mais... C'est... C'est... C'était... 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 Et... C'était assez fou. On a eu une semaine de travail... Et... En Grèce... C'est du temps où on m'écoute... Tout le monde parle grecque... Même... Par contre... Dès qu'indication en grecque... C'était... C'est bon, ok. Je passais une semaine à... J'écoute en grec... Appenseur en français... En plus... ... Parlait en anglaise... ... On a quand même pris avec la réalisation de ça sur ce qu'on est en anglais... Et j'avais joué en juin. C'était la semaine de liberté. Mon resume a été sur le tunnel à Rusta-Denise. Et voilà, ça m'a fait que j'allais en ceci. Et ensuite, le 14 septembre, il y a 14 septembre. Il y a 14 septembre, il y a Kim Kong. C'était quelque chose qu'il y avait sur Arte. Tu parles de la fin ? Kim Kong, oui. Comme Kim, qui s'appelait Yen. Comme Kim Kong. Et c'est une mini-série de 3 fois 5 ans des années. Dans les états-là, c'est le rôle principal à Koubinin. Et oui, ça s'agit au côté du fondateur Amberge. C'est Frédéric Chou. Et c'est l'histoire d'un dictateur qui est interpreté par Christopher Seck. Qui écrit un film d'action, Kim Kong. Qui fait un film d'action, Kim Kong. Et donc, il force un réaliste en français pour le français à réaliser ce film. Il faut qu'elle fasse quelque chose qui est lue. Il a été en dessous sur les décorsions nuls. Le scénario est nul. Et c'est donc le sujet de Kim, c'est la série. C'est comment créer Christopher Seck. En fait, il n'est pas un film bien. Il n'est pas un film bien. Il n'est pas un film bien. Simplement. C'est un film bien. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Je vous ai posé une question. Vous avez pensé quoi ? Des autres films comme « Soldats blancs » ? Vous l'avez vu ? Non, je n'ai pas eu ce film. C'est le plus cher à un magasin. C'est le plus cher à la place. 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 Ou voir... C'est le plus cher à la place. Il n'a rien d'ailleurs. Je l'ai arrivé sur la Védalo. C'est le plus cher. Mais je ne savais pas rien. Je savais très mal vieilli. Oui, je pense. Il n'a rien de même. Mais il n'a rien de même. Mais c'était... Ça a été que des types de groupes en Indes français. Et là, c'était enfin... C'est parce que j'ai une première fois ça et on ne peut pas parler d'ailleurs, c'est un point de vue d'autre. C'est pour ça que je l'ai aimé dans la section, il n'y a pas vraiment de voix. C'est un peu plus les Français qu'en écoutent, d'avoir fait la guerre et à l'aider. Parce que, oui, j'ai cru reconnaître, mais le personnage de Cyril, ça ressemble à un dessin d'Albert Clavier. Je ne sais pas si... Grosso modo, c'est un militant communiste aussi, il y en a plein. On est au quart de la Chine et il a fait des fictions. Votre histoire, même si c'est une fiction, c'est très intéressant. C'est vraiment des histoires qu'on veut voir au cinéma. Là, c'est... Bon. À un moment, les ralliés français qui sont passés au Bébri, ils sont venus en France, d'aller dans un pays. Même le Vietnam, c'était plus... La guerre, tout ça. Vous avez déjà vécu une ligne où vous n'avez pas forcément envie d'en faire une deuxième. Donc, ils sont revenus en France, mais quand vous êtes déserteurs, vous êtes condamnés. Voilà. Et comme à Doubi, ils avaient dit qu'ils étaient victimes de ce qu'on appelle les Brigades de l'Amour. C'est-à-dire, des jeunes filles de lignes qui les avaient sédits. Bon, en réalité, ça n'a jamais existé. Parce que... Mais ils avaient sorti cette vie là parce que... S'ils avaient dit qu'ils avaient épousé la cause de la Révolution, à cette époque-là, c'est de la vraie haute trahison. Si pour l'amour... Pardon. Mais c'est... Ça, c'est un peu ça. Mais c'est... Ça ressemble au discours de la bercerie. Effectivement, il y a eu quelques-uns qui... Pas beaucoup, hein. Parce que... Qui ont pris les âmes, qui ont tiré sur leurs camarades. Mais... Il n'y a pas eu lignement de ce que les Vietnamais voulaient. Ils ne se déposent pas. Voilà. Pour la propagande, ou pour le... Pour le cadran des camps, enfin... Des prix de l'année. Mais... Si vous me recevez... Si vous... Et puis... Aïeux. Voilà. C'est pas... C'est pas ma co-histoire. Bon. Mais moi, c'est bon pour moi. Mais...